Le 20 et le 21 C'est la fête de la musique en plus Donc musique, littérature, super bien Et là on va vous proposer, enfin je vais vous montrer Il va y avoir des prix comme tous les ans Le prix du meilleur pelard, le prix des romans étrangers Le prix du roman français Là je vais vous proposer rapidement Vous les montrez Parce que n'importe comment vous ne voterez pas pour cela Marquez je vous rappelle, moi non plus Alors on commence par Les français Alors les français il y a Je ne vais pas vous raconter l'histoire Parce qu'on a déjà plein de clips Donc je vais prendre surtout l'auteur, c'est ça qui est le plus important Chantal Thomas, l'échange des princesses Paru en point Moi j'avais adoré ce roman Mais qui est basé sur une histoire vraie Donc vous verrez que L'aristocratie, l'argent, le pouvoir Ne font pas forcément le bonheur Et même les plans les plus sophistiqués et préparés Peuvent s'écrouler A cause de certains grains de sable historiques Donc c'est Chantal Thomas L'échange des princesses en point C'est sophistiqué, intelligent Et ça se lit J'ai pas le droit de dire pour qui je voterai François-Guillaume Lorrain L'année des volcans Chez j'ai lu Alors ça c'est une bombe d'émotion C'est l'histoire Absolument extraordinaire De la passion de Rossellini Et puis de Ingrid Bergman Elle va tout laisser tomber Pour lui L'Amérique Elle était une des idoles américaines A l'époque Et à cause de cette fuite Et de cette passion Qu'elle va partager avec Rossellini Et bien son image Va s'en prendre plein la tête C'est dévastateur C'est la vie quoi Ça s'appelle L'année des volcans C'est de François-Guillaume Lorrain L'année des volcans Chez j'ai lu J'avais adoré aussi Et puis François Despenou Alors est-ce qu'on présente encore Le Réveil du Chœur Qui a reçu le prix Les Maisons de la Presse Mais on l'a repris Parce que je trouve que C'était une des jolies Petites pépites de l'année C'est l'histoire d'amitié Entre un petit garçon Et son grand-père Le grand-père en plus Moi c'est ce que j'adore Il déteste les enfants Donc j'adore les gens Qui détestent les enfants Et puis vous allez voir C'est la redécouverte de la nature C'est la découverte de deux mondes Le petit garçon qui est de la ville Le grand-père qui est De la campagne Ou de la mer Et vous allez voir Comment ils vont tomber en amitié Comme on dit au Canada C'est un joli petit livre Ça s'appelle Le Réveil du Chœur De François Despénoux Ça sera en livre de poche Ça c'est l'édition La grande édition Parce qu'il n'est pas paru Encore en livre de poche Et voilà Il sera en livre de poche Romain étranger Alors on aura un Jonathan Co Sera présent au salon Du livre de poche On en est très très fiers Ça je vous présente La version Grande version Parce qu'il n'est pas encore Paru en folio Mais il paraîtra en folio Ça s'appelle L'Expo 58 Chez Gallimard Bruxelles Alors à partir d'une exposition De Bruxelles Lui il va être Il va s'occuper Du pavillon britannique Et là vous allez voir Comment les russes Vont s'en mêler L'espionnage Une sorte de pastiche Mais c'est Jonathan Co C'est à dire C'est très sophistiqué Très pointu Très subtil Très drôle Très anglais Ben voilà C'est une de nos idoles Jonathan Co Ça s'appelle Expo 58 C'est chez Gallimard Et ça sera en folio Alors Elisabeth Gilbert Ça c'est une des découvertes De la griffe noire Elle n'était pas connue avant Ça s'appelle L'empreinte de toute chose Chez Livre de Poche C'est un des portraits Les plus extraordinaires De femmes Du 19ème siècle Mais de femmes aussi Qui peuvent donner des leçons A notre époque C'est une fanade De plantes De voilà Et vous allez la voir Elle va être mariée Avec un monsieur Elle est très riche Attention héritière Richissime Elle est très riche Elle va tomber Sur un monsieur Mais le monsieur Il n'aime pas trop les dames Voyez donc Elle va un peu se vexer Et puis elle va décider De partir autour du monde Elle va devenir Une voyage extraordinaire Il va lui arriver encore Des choses extraordinaires Mais c'est basé Sur une histoire vraie C'est à dire que Moi c'était vraiment Un coup de foudre Une découverte d'un personnage Ça s'appelle Elisabeth Gilbert L'empreinte de toute chose Et c'est chez Libre de Poche Autre Alors ici Ils sont tous fous de ce livre Ça s'appelle La mémoire Ah je ne dois pas le dire Parce que sinon Ça sur le point Ah bah non Attends pour moi L'enjury Il ne regardera pas Elliot Perlman La mémoire est une chienne Indocile Alors on est à New York Aujourd'hui Et c'est la rencontre De deux mondes C'est à dire Le monde des ghettos noirs Actuels Et puis de l'Holocauste Des camps de concentration C'est l'histoire De deux générations C'est l'histoire D'un secret C'est l'histoire De quelque chose C'est une sorte de réflexion Sur notre siècle Sur la barbarie La cruauté Sur l'exclusion Enfin Voilà C'est un très 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 beau texte C'est très ambitieux C'est Ça s'appelle La mémoire est une chienne indocile D'Eliott Perlman En 18 Alors pour les Polars On a un invité Il sera là Limoud Barclay Il faut être sur Crème Chez lui C'est une des grosses injustices Je trouve Parce qu'on ne connait pas Beaucoup cet homme Il a un talent Absolument fou Il a des histoires En plus Qui sont un peu différentes Des autres Donc c'est ça que j'aime Allez Découvrez-le Parce que même Si vous ne votez pas Pour le jury Je vous jure Que vous allez découvrir Un grand auteur Ça s'appelle Le fenêtre sur Crème De Limoud Barclay C'est chez Gélu Alors ça Bon Alors ça Non mais je peux dire Que j'aime n'importe comment Parce que je ne vote pas Donc Ça ne veut pas dire Que je n'aime pas l'autre Mais bon Celui-là On l'avait découvert C'est Viveka Sten La reine de la Baltique Chez Livre-de-Poche En plus Elle sera là Je ne sais pas Si elle est danoise Ou c'est doise Stockholm C'est comme ça La Suède Ouais C'est la Suède Ouais Et puis Alors c'est ce que je dis C'est le premier Polar qui se lit en tongs Parce que tous les polars Qu'on lit Il fait froid Moins 30 Les gens sont tris C'est une horreur Monstrueux Vous vous flinguez C'est vraiment Et là pas du tout Vous êtes sur une île Dans un quartier résidentiel Il fait beau La plage Le bateau Les coups de soleil Enfin C'est une merveille C'est pas la Suède Pour nous Et là va commencer Une série de meurtres Et c'est Comment vous allez voir Les familles les plus bourgeoises Celles qui sont là Depuis longtemps Sur l'île Et tout Comment ça va exploser Les secrets C'est absolument Très 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 bien foutu Et c'est une des révélations De l'année Et puis pour finir Et bien On va tomber sur C'est une bombe Ça a été une bombe C'est une de nos Plus belles découvertes Nous c'est Maud Mailleras Reflex Chez Trier Ça ne se raconte pas Regardez la couverture Ce qu'il y a dedans Et du feu C'est la Elle en écrit Un tous les 6 ans Ou tous les 5 ans C'est ce que je dis C'est une merveille Pour les libraires De deux chefs d'oeuvre Elle marque de son empreinte Le polar français Ça s'appelle Reflex C'est en pocket Et c'est chez Ça s'appelle Elle s'appelle Maud Mailleras Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501